On commence sur le jour d'Alachot. Alors, on va commencer, il y a plusieurs points. On va commencer par Ilchot, Nethilat, Yadaim. Dans les Ilchot, Brachot. On va donner plusieurs points importants. Premier Kelal, premier point important, il faut savoir. Quand je mange du pain, d'accord, on est d'accord, on fait Nethilat, Yadaim. Je fais Nethila, trois fois ici, trois fois ici, d'accord, quand je mange du pain. Et, pas comme le matin, une fois comme ça, une fois comme ça, je fais trois fois, trois fois. La mitzvah, elle est de se laver les mains et aussi de s'essuyer les mains, d'accord. Mais, attention, le plus important n'est pas de s'essuyer les mains. Le plus important, c'est de se laver les mains. Et donc, après que je me suis lavé les mains, même si je n'ai pas fait ma braha, Je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas fait ma braha. Si j'ai parlé, je dois me sécher les mains, Attendre, me toucher par exemple mes chaussures, Autre part pour ne pas, et je dois, et je me relève les mains, d'accord. Ça veut dire, attention, je n'ai pas fait ma braha. Et j'ai parlé, ça veut dire que j'ai fait un F sec, une séparation entre se laver les mains et la braha. Du coup, je suis obligé, je n'ai pas le droit, je suis obligé. Numéro un. Numéro deux. Je parlais d'Ithia avant de manger le, avant de, avant de manger du pain. C'est quoi laver ? Trois fois, trois fois. Oui, Nettila. Oui, excusez-moi, l'ablution des mains. L'ablution, excusez-moi, j'ai parlé Nettila, Nettila. Je le dis en français, en hébreu, c'est plus simple. Nett, ablution. Excusez-moi. Elle a raison, je rectifie. Elle a entièrement raison. Rabotai, rabotai, je rectifie. Elle a raison. Voilà. Donc, je parle de Nettila, Yadaim. Trois fois, trois fois. Si j'ai parlé entre les deux, je recommence. Très bien. Après que j'ai fait, attention, quand j'ai dit parler, c'est même si je n'ai pas le droit de répondre Amen à une braha de quelqu'un. Ça veut dire, j'entends, on est en train de s'asseoir. On fait tous la famille qu'on arrive. Parler, c'est rien. J'entends Amen de quelqu'un qui vient de faire Nettila avant moi. Je n'ai pas le droit de dire Amen. Rien. 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 Je ne parle pas. Parler, ça veut dire rien. Point, j'avance. Rien. On n'a pas le droit de faire. On se lave les mains, on fait la braha. On fait la braha. On se lave les mains, t'es rêve. Tu te relaves les mains. Après qu'on a fait la braha, Rabotai, écoutez bien parce que j'ai 25 questions et j'en suis dans la première. Donc, attention, on avance. Mais il faut aller vite. Il faut que dans un quart d'heure, on a fini. 20 minutes, on a fini. On avance. Donc, si je me suis déjà lavé les mains, j'ai fait la braha, j'entends quelqu'un qui dit Al Nettila Tedaim, je peux répondre Amen. Pas de problème. Je me suis déjà essuyé les mains et j'ai oublié de faire la braha. Est-ce que je peux déjà faire encore Al Nettila Tedaim ? Je peux. Bien que ce n'est pas bien, je n'ai pas besoin de refaire Nettila. Je me suis lavé les mains. Je me suis lavé les mains, Madame Mentholila, l'ablution. Voilà. Voilà. Il a fait les mains. Je parle de Nettila Rabotai. Nettila Tedaim. J'ai fait la Nettila. Je me suis oublié. Il y a des gens qui prennent la serviette et ils commencent à le faire et pendant qu'ils font qu'ils s'essuient, pendant qu'ils s'essuient les mains, ils font la braha. Non. Mes mains sont mouillées et j'attends. Et là, je me suis. Point. Je me suis essuyé Bedi Eved. Bedi Eved, ça veut dire en français. Non, a fortiori. Non, a postiori. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait une chose pareille. C'est bon. On avance. Super. Je me trouve en voyage. Je me trouve en voyage quelque part. Je n'ai pas un kelly pour faire Nettila Tedaim. Je me retrouve avec un verre en plastique. Est-ce que j'ai le droit de faire avec un verre en plastique Nettila Tedaim ? Alors, il est grand, un verre où j'irai vite dedans. J'ai le chiour dedans. Non, je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'un kelly, un kelly rabotaille qui est jetable, une kufsa de chez Mourim. J'ouvre une boîte de conserve. Elle est destinée à être jetée. Donc, ça ne s'appelle pas un deen de kelly. Un kelly n'est pas un deen quelque chose qui va être jeté. Qu'est-ce que je dois faire ? Décider que ce verre en plastique, je le garde pour plusieurs utilisations. Donc, il ne devient pas jetable. Il devient ravpehami, pas rhadpehami, mais ravpehami. Plusieurs utilisations. Plusieurs utilisations, du coup. Pas de problème. On avance. Sans kelly, impossible. Ah, mais ça, c'est très compliqué. Ah, ça, c'est très compliqué. Ok ? Il faut avoir envie dedans. Des fois, il faut mieux manger sans toucher, en faisant neti là, mais sans braha. Ça ? On avance. Alors, le problème, il est, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Qu'il faut qu'il faut qu'il faut la force humaine. Quand il y a une force humaine, on va dire, c'est que j'ouvre, j'allume, j'éteins. J'ouvre, j'allume. Donc, le premier G, il est de ta force. Mais il n'a pas un kelly. Le bon problème, il est, donc, c'est problématique. Je passe. Si, pourquoi ? Il faut bien comprendre. Tout ce que je dis, je dois un point. Mais évidemment, il y a de quoi, sur chaque alaha, prendre du temps. Mais vous allez me dire, on a faim, s'il vous plaît, un peu plus vite. Donc, on avance. Allez-y, allez-y. Non, non, non. Que pour manger. Que pour manger. Voilà. On avance. Rabotai. Je suis obligé d'avancer. On avance au brachote, maintenant. Rabotai. Si je mange du maisonote. Attention, je précise le maisonote. Rabotai. Écoutez bien. Je prends, par exemple, un gâteau, un gâteau qui va être une brioche, je précise, du maisonote, pas des pâtes. D'accord ? Un gâteau. En vérité, on a un doute dessus. Je vous explique légèrement plus. On aurait dû faire, quelqu'un qui mange un gâteau, on aurait dû faire peut-être moti. M'aurait miné maisonote, ça veut dire quoi maisonote ? Maisonote, c'est du mazone. À moti, l'érem minaret, c'est du pain. Maintenant, quelqu'un qui mange du pat, ça veut dire un pain qui est devenu maisonote. Comment ? Parce qu'il est sucré, parce qu'il y a de l'huile, de l'eau, parce qu'il y a de, voilà, des jus d'orange, donc on l'a fait maisonote. Mais il est maisonote parce que ce n'est pas du vrai pain. Mais si je suis cové à Séouda, je décide de manger mon repas avec ça, ou bien je mange 230 grammes, je dois faire Nettila, et faire Nettila, Motsi et Birkat Amazon. D'accord ? Donc ça veut dire que si quelqu'un, il a commencé à manger par exemple, non, sur ça, sur ce maisonote-là, il fait Motsi, sur ce maisonote, il fait Motsi. Et Motsi aussi. 230 grammes, 230 grammes, il devra faire Motsi, Birkat Amazon, tout. Et Nettila, te daïm avant. Maintenant, Rabotai. Quelqu'un, il a commencé à manger 100 grammes, il mange un morceau de gâteau, il dit, ah mais c'est bon. Il continue à manger, ah c'est bon. Et il se retrouve qu'il va manger bientôt 230 grammes. Il s'arrête et il fait tout de suite Nettila, il fait Motsi, il refait Motsi, d'accord ? Il n'a pas fait Motsi. Non, parce qu'il avait fait des maisonotes. La même chose qu'il a mangé, il refait Mbraha. Tu aurais pu dire ce qu'il a déjà fait ? Il ne fait pas Motsi. Il ne fait Motsi. Non, non, il fait Motsi. Il mange quand même des maisonotes. Il mange quand même des maisonotes. Il fait quand même Motsi. Ok ? Parce qu'il mange plus que 230 grammes. En combien de temps ? En 1h12. 12 minutes. Rapotaï, si dans l'heure et la 12 minutes qu'il mange des maisonotes, il a mangé 230 grammes. Je suis à table et je prends une pizza. Une pizza, normalement, qu'elle est le dîme ? C'est Motsi. Mais dans une pizza qui a été cuisinée, cuite, avec des jus d'orange, du lait, ce qui n'est pas normal. Une pizza normale, elle est toujours Motsi. Même si j'ai mis dedans, en haut, c'est comme si j'ai fait un pain qui est de la halade normale, du pain normal et je l'ai rempli de viande ou n'importe quoi. Quelque bracha je vais faire ? Ah, Motsi, le Khamina Arethi. Pourquoi ? Ah, j'ai de la viande dedans. Et alors ? Le pain, il est Motsi. Très bien. Donc, une pizza, c'est Motsi. Mais imaginons que j'arrive dans une pizzeria qui vont te dire « Chez nous, c'est Metsonote parce que la pâte, elle a été pétrie avec du lait. Donc, ça me l'a rendu Metsonote. Mais si tu manges deux morceaux et demi, tu es déjà à 230 grammes. Donc, tu dois faire quand même dès le début à Motsi. Même sur du Metsonote, tu fais à Motsi. Si tu l'as mangé en une heure et douze minutes, tu l'as mangé en plus de temps, pas besoin. Tu fais du reste Metsonote. C'est le temps. Une heure et un cinquième d'heure. Ça veut dire douze minutes. En une heure et demie, tu as mangé dix parts de pizza. En combien de temps ? En une heure et demie. Pour repas, il a duré une heure et demie. Tu as mangé dix parts de pizza. Je fais Metsi ? Non, une heure et demie, j'ai dépassé une heure et demie. Non, je reprends. Je reprends. Je reprends. Si je mange du Metsonote et que j'arrive dans les une heure douze à manger 230 grammes, je fais Motsi sur le Metsonote. D'accord ? Si je mange pizza, dès le début, elle est Motsi. Je fais Motsi directement. Mais je dis, un exemple de Metsonote, si j'ai mangé une pizza, même si elle était Metsonote, si je l'ai mangé dans un laps de temps de une heure douze, si je ne l'ai mangé que 200 grammes dans une heure douze et après encore 30 grammes, là, je reste au Metsonote. Ken ? Oui, mais grosso modo, pèse-le une fois dans ta vie. Une fois, tu pèses et tu auras dans ta vie BRR comme un C. Tu n'as pas besoin de marcher avec un pèse chaque fois, d'accord ? À part pour le régime, ça fait du bien. Mais aussi, non, il n'y a pas besoin de... D'accord ? Mais des fois, on peut essayer. Tu viens, tu t'entraînes un ping-pong par exemple et tu peux... Exactement. Ken, c'est bon ? On peut avancer, Rabotai ? On avance. Donc, on a rappel qu'une pizza c'est mozzi à part si... On avance. Très bien, on avance vite. C'est très bien. On a déjà fait une bonne partie. Super. Une seule pizza... 25, 26. Non, mais ils ne sont pas tous sur la halaha. Une pizza, normalement, elle est mozzi. dans un cas précis que la pizzeria va te dire que non parce que mais 95% des pizzerias, même s'ils prennent une seule part, c'est mozzi. D'accord ? Normalement, tous les pizzas sont mozzi. Il y a, tu vois, il y a un certain pizza houri qui va te dire moi je fais du maisonote. En France, toutes les pizzas sont mozzi. Le plat, ils ne mettent rien dans la pâte qui va rendre la pizza maisonote. D'accord ? La pizza, elle est mozzi. Et ce n'est pas parce qu'on a mis dessus de la sauce tomate ou du fromage que ça la rend maisonote. D'accord ? C'est une pâte qui elle-même est mozzi tout simplement. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si j'ai obligé de mettre est-ce que j'ai fait bourré mes fachotes par exemple après ? J'ai fini de boire et j'ai été interrompu. Je ne me rappelle pas si j'ai fait ma braha après oui ou non. Je répète je... Pourquoi ? Parce que ça fait que braha les hakelles. Bourré mes fachotes par exemple. J'ai donné point. J'ai fini avec mes honnêtes j'ai fini. On avance. J'ai fait point on avance. J'ai oublié une braha la bataille. Et je ne sais pas est-ce que j'ai fait ma braha oui ou non je ne le fais pas à part Birkat Amazon. Birkat Amazon si je ne sais pas si j'ai fait Birkat Amazon ou je n'ai pas fait Birkat Amazon ça dépend. si je suis un homme je refais Birkat Amazon si je suis une femme je ne refais pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une marloquette est-ce qu'une femme elle a une obligation de faire Birkat Amazon midoraita est-ce que midoraita elle a cette obligation ou c'est midorabanan ? Et donc une femme qui ne sait pas si elle a fait Birkat Amazon ou pas elle a un doute oui ou non qu'est-ce qui se passe ? Elle récupère pas. Un homme mais ça fait que je parle. Non Non mais ça dépend il y a une marloquette est-ce qu'une femme elle a un chiyouf de Birkat Amazon midoraita il y a des il y a des poskimes qui vont te dire qu'une femme n'a pas l'obligation de faire Birkat Amazon parce que ça dépend de elle n'a pas de Yerusha il y a un truc et il y a des des points de ils n'ont pas été donc il y a des à la route sur Birkat Amazon point on avance quel braha je fais si j'ai un pot de confiture faite maison et je vais goûter la confiture est-ce que je fais chakol est-ce que je fais je goûte je mange je goûte je prends une cuillère j'avance j'avale j'avale quand je goûte je prends une cuillère et je mange alors puis j'ai dit fait maison parce que d'habitude dans les faits maison les fruits ils sont reconnaissables donc quand la fuite est reconnaissable c'est en fonction du prix si j'ai fait une confiture Adama si c'est une confiture à être ça sera à être je vous explique en vérité Shabbat j'avais préparé une dizaine de questions et à table j'ai commencé à aller dire à ma femme toutes les questions elle m'a dit tu ne veux jamais t'en sortir et des questions pareilles ça ne marchera pas elle m'a dit mais c'est trop compliqué alors je lui donne un exemple de questions une deux questions non 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 elle m'a dit le chiou il va prendre plus de temps un exemple de questions qui sont simples tout le monde sait que je prends un fruit qui est boréperiaet et je m'embrouille et à la place de dire boréperiaet j'ai dit boréperiaet quel est le din pourquoi je n'ai pas besoin de recommencer boréperiaet pourquoi parce que dans l'adama j'ai aussi l'arbre donc ça veut dire c'est une bracha qui est boréperiaet point ça je vous ai donné répéter ce que tout le monde connaît maintenant je pose ma question j'ai envie de manger une pomme et j'ai dit barouk hata hachem me ken wale khala boréperiaet très bien donc j'ai le droit de manger ma pomme je croque la pomme c'est très bien deux minutes plus tard j'ai envie de manger une carotte une carotte elle est adama mais j'ai déjà fait adama pour le haetz est-ce que je dois maintenant refaire adama et voilà chacun dit différemment vous avez vu lui il dit c'est en fonction de la cabana est-ce que j'ai le droit de manger maintenant un autre haetz c'est exactement ma question je donne pas de réponse je vous laisse réfléchir est-ce que maintenant j'ai envie de manger une orange après ma pomme est-ce que je dois refaire à haetz ou je compte sur la adama de la choukhan de la choukhan de la choukhan de la adama j'étais potère tout la haetz et tout la haetz j'ai fait à la choukhan j'ai fait adama attendez mais si on mange une date et mais j'ai mangé une forme sur une patra de la dama la date je vais pas la réunir donc il faut faire par la haetz je me connais pas dans les élévations de date mais 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 non non je rigole voilà il y en a qui il y en a qui aiment bien manger parce qu'il se trouve plein de nechamottes dans les voilà tout à fait voilà top rapotaille donc c'est pas dans l'interro on peut avancer ah ça vous intéresse alors alors je vous donne je vous donne la réponse la réponse la réponse elle est comme la réponse elle est comme ça mais je rapotaille je vous donne la réponse en rapide et évidemment il y a quoi et pile poulet encore plus derrière il y a réfléchir mais c'est juste une idée si ma cabana elle était par exemple je vous donne un exemple j'ai envie de manger un cachou un une noix de cajou c'est quel braha ? aetz 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 mais je savais pas je croyais que c'était aetz aetz quand j'ai fait la braha je me suis pas trompé de dire aetz et j'ai dit adama j'ai fait adama parce que je pensais que c'était du adama écoutez bien 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 comme ça vous allez comprendre n'essayez pas de dire ce que je voulais dire c'est plus simple parce que sinon vous allez rester dans votre très bien je ne venez pas le dire vous l'avez dit tout seul donc la question elle est qu'est-ce que j'avais dans ma tête je reprends je recommence comme ça mais essayez de on ne me dérange pas si quand j'ai fait boréperie à adama c'était par exemple une noix de cajou ma cavana elle n'était pas parce que je me suis trompé dans mon langage j'ai voulu dire etch et j'ai dit adama c'est parce que je voulais faire réellement adama d'accord du coup tous les j'ai été potère tous les adama mais si maintenant j'ai envie de manger une orange une pomme pourquoi parce que ma cavana quand j'ai mangé ma noix de cajou d'accord c'était du adama donc j'ai été potère du adama et non du à et ah cette noix de cajou j'ai le droit de la manger parce que dans la cavana de la noix de cajou c'était du adama c'est aussi colère mais si j'ai envie de manger maintenant autre chose j'ai pas le droit si ma cavana quand j'ai dit j'ai dit boréperia et ma cavana elle était de manger je me suis juste embrouillé dans ma truc je sais très bien qu'une pomme c'est boréperia et et je pensais à n'importe quoi et quand j'ai dit boréperia et je commence à manger ah oui j'ai une pomme là j'étais potère tout le à et j'ai pas le droit de manger du adama d'accord donc ça c'est d'après le orletzion de rabbi pardon tout à fait deuxième question qui n'est pas dans l'interro mais c'est en rapide je me trouve avant le j'ai fait qui douche j'ai envie de manger quelque chose est-ce que je dois faire boré des fachotes avant de faire le burkata amazon après j'ai fait nittila non j'ai fait manger chaud j'ai mangé bonjour vous vous en sortez vous êtes des bons juifs les bons juifs c'est facile c'est tout c'est facile allez on avance très bonne allez on avance on avance on avance c'est plus simple j'en train de boire rabotaille je bois maintenant un verre de thé d'accord ou bien un verre de café chaud un verre de thé chaud est-ce que je dois faire alors je vais chez un col évidemment est-ce que je dois faire boré des fachotes après d'accord maintenant il a refroidi mon café il a refroidi mon café et je bois non 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 parce que je dois verre de les fachotes ou pas même si j'ai bu d'un coup pourquoi d'accord donc on a ici des tamis des hachamim ils vont dire que puisque nous on n'est pas des anglais qui vont boire du ice tea et donc on ne boit pas du ice tea on ne boit pas du café froid donc si j'ai bu mon café froid je ne fais pas boré des fachotes mais si je me trouve aujourd'hui dans un pays où je bois du ice tea et peut-être c'est en Israël et je prends pas toi si dans le pays où tu habites on boit du thé froid qu'est-ce qu'il faut faire donc même si tu l'as bu froid tu fais boré des fachotes si Mabikri ton café il a refroidi tu l'as bu en une seconde non tu ne fais pas on avance on a commencé le verre la botaille prenez un verre de salade de fruits pardon rabotaille prenons un exemple rabotaille prenons un exemple rapide rabotaille je prends une salade de fruits dans la salade de fruits je me trouve avec du haetz du adama est-ce que je dois et je remarque je remarque les morceaux attention quand je prends ma cuillère dans ma cuillère je me trouve avec un morceau de grenade un morceau d'ananas un morceau de banane un morceau de pomme quel braha donc j'ai du haetz et du adama et je remarque les deux dans la même cuillère j'ai tout mais c'est ni car donc qu'est-ce que je dois faire adama ou haetz adama en fonction les deux brahote ou pas je divise est-ce que j'ai le droit de diviser une seule j'entends pas pourquoi adama parait ah non si c'est pas shaman si c'est pas shaman alors il y a un kelal rabotai il y a un kelal qui s'appelle braha il y a un kelal qui s'appelle chena tzriha on n'a pas le droit de créer des brahote d'accord ça veut dire je suis dans une seconde je m'assois à manger et à part shabbat que d'après les spharadib on peut mais en dehors de shabbat je m'assois je suis en train de manger dans une minute et je vois sur la table un morceau de je sais pas moi de ce que je vais manger de salade dans deux secondes un morceau de concombre de carotte et je dis ah je suis tenté j'ai envie de goûter bon après adama ça sort ça sort pourquoi ah j'ai fait la braha mais dans une seconde tu vas faire netila et boti et tu vas être potère tu vas la boti va être englobé toutes les brahote donc et tu n'as pas le droit de rajouter des brahote ça s'appelle braha j'ai donné que pendant yom khol shabbat ashkenazim ne font même pas ça sort sfaradim d'après certains on peut le faire mais en semaine en semaine je parle en semaine je n'ai pas le droit de faire une braha pour rien donc quand je me retrouve avec ma salade de fruits j'ai ici du adama un petit peu beaucoup de haït barouk hata adona yelohi noumelech a en am more periaet oui j'ai dit aval aval c'est séparé je peux prendre je peux prendre la l'ananas tout seul elle est elle est mais étant donné que tout est dans la même cuillère à potaille puisque tout est dans la même cuillère je fais une seule braha d'après le plus hachouf qui va être le rov au shiva tamenim qui sera maintenant si 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 ce n'est pas tout ce qui monte dans la même cuillère c'est chaque fruit il est séparé un par un je fais chaque braha séparément je fais dedans d'après d'après le plus hachouf mais le plus hachouf ça peut être le truc ça peut être shivata minime comme ça peut être le rov les deux le plus hachouf mais qu'est-ce qui rend hachouf le rov ou shivata minime si tu as shivata minime c'est un premier ken adama 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 donc dans une salade composée oui une salade composée oui il peut y avoir un peu de tomate carotte tomate et olive très bien donc si j'ai une salade qui va être composée il y aura du maisonote pas du maisonote ça dépend je suis du maisonote je suis co-maisonote co-maisonote on avance on avance Rabotaille il est super tard il faut qu'on avance Rabotaille il y a un problème je viens de goûter la 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 elle est en train de se ramollir il faut avancer plus vite donc allez Rabotaille on avance il nous reste encore 5 minutes on a fini donc ça va être on y va on avance quelqu'un qui mange un plat d'accord et il y a dedans du maisonote et du maisonote ça veut dire du riz des pâtes et en même temps un pâthai d'accord un pâthai c'est les trucs en Thaïlande là qu'on reçoit d'accord d'accord c'est les pâthai c'est les pâthai qui est parti en Thaïlande alors celui qui va manger un plat par exemple avec des pâtes et en même temps des yéracotes donc tu reçois maisonote sur le tout si tout est mélangé tu ne fais pas dama et tout ce qui s'en suit que maisonote quel brachat je fais sur la soupe rapotaï je mange une soupe une soupe c'est jenica c'est pareil tu peux manger un par là exact si c'est broyé je prends une soupe de légumes rapotaï rapotaï une soupe de légumes où il y a plein de morceaux de légumes des carottes des courgettes d'accord est-ce que je fais adama même si je ne prends que l'eau j'ai envie de prendre un petit peu de l'eau dans l'eau ou bien je dois faire chéakol sur l'eau et adama sur les légumes je pense qu'il y a plein de légumes mais moi j'aime le bouillon j'aime le bouillon et j'ai envie de me servir que le bouillon adama sur le bouillon adama sur le bouillon adama sur le bouillon est-ce que vous remarquez combien c'est important d'apprendre à l'achat donc l'achat il est comme tout le monde a dit adama sur le bouillon bravo 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 adama sur le bouillon adama sur le bouillon parce que ça s'appelle du jus de légumes d'accord ça s'appelle quand j'ai mis c'est là c'est plutôt broyé non c'est pas broyé c'est pas broyé je ne remarque pas je t'ai dit je vois les carottes les trucs mais là on ne parle pas de broyé il y a des morceaux je veux prendre du bouillon je fais chez un col chez un col sur le bouillon non adama pardon je fais adama sur le bouillon bravo taille j'ai 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 ah c'est ma choix si je ne remarque pas ce qu'il y a dedans je peux faire chacol maintenant je mange je mets du poulet de la viande dedans j'ai mis des pâtes dedans je mets des pâtes dans la soupe que vous en pensez je mets des pâtes dans la soupe je mets un autre surtout je mets des légumes et du poulet et du poulet qui est reconnaissable pas des tout petits morceaux de poulet que je ne vois rien d'accord une vraie une vraie soupe légumes avec du poulet je fais adama et chacol sur le poulet il n'est pas batel au adama c'est chachouf il n'est pas batel ouais ça dépend dans le sens que j'ai mis on fait adama je te parle dans quel sens j'ai donné mais j'ai donné les règles s'il est coupé écrasé on avance on avance il ne reste pas longtemps en rapotaille il y a un enfant les sans quelle langue désolé désolé c'est la toute haïlande mais il touche il y a un semoule d'accord il y a un semoule 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 d'accord et c'est maisonote eux-mêmes c'est maisonote c'est maisonote c'est maisonote 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 ah voilà on ne sait pas par contre le tchoung on fait quoi sur le tchoung on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait une bracha si on mange du tchoulend parce qu'il y a plein de grissim des grissim des delanges je ferai du coup maisonote surtout rapotaille on avance on avance on avance vous êtes vous êtes dur en classe vous êtes dur en classe alors une boisson aromatisée allez moi je pense que je vais poser rabotaille dans le tchoung tu as des pommes de terre ouais dans le tchoung je fais mesonotes dans le tchoung attention parce qu'il y a des trucs c'est tout est rabotaille tout est mélangé donc dernière question rabotaille est-ce qu'il y a un petit enfant qui a deux ans trois ans rabotaille il y a un petit enfant qui a deux ans trois ans je lui apprends à faire une bracha il dit très bien la bracha il a deux ans il a trois ans est-ce que je réponds amen après lui on répond amen une bracha d'un enfant non on ne répond pas amen non 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 au revoir au revoir allez me la mettre au revoir au revoir il fait chacol il habite baro et il mange il est en train de manger un petit enfant à table à trois ans je lui donne un bonbon je lui fais chacol et je lui apprends à faire chacol barour il apprend on ne répond pas amen pourquoi tant que tant que rabotaille tant qu'un enfant il ne sait pas pourquoi il a fait la prière tant qu'un enfant il ne sait pas à qui il a fait la prière d'accord tant qu'un enfant il ne sait pas à qui il a fait la prière on ne dit pas amen sur sa bracha maintenant moi quand j'éduquais mes enfants j'ai essayé de les éduquer en tout cas c'était un peu dur mais voilà quand je leur apprends une bracha je veux qu'ils apprennent aussi à dire amen donc je fais comme si je dis amen je dis amen d'accord comme si lui il croit que je dis amen et je n'ai pas dit amen d'accord pourquoi parce que je n'ai pas le droit de dire amen sur une bracha de quelqu'un qui ne sait pas à qui je fais la bracha ou quelqu'un qui n'est pas ma amine dans la Torah ou quelque chose qui veut dire amen sa bracha ne vaut rien d'accord qui alors effectivement si cet enfant il a maintenant 4 ans 5 ans et tu le sais qu'il sait à qui il fait la bracha tu réponds un enfant environ à l'âge de 6 ans déjà 5 ans 6 ans et qu'il est mature il peut déjà comprendre à qui on fait la bracha pas besoin d'attendre par mitzvah un enfant à l'âge de 5 ans 6 ans tu lui demandes à qui tu as fait la bracha il sait qu'il y a un kadoj bon roux il comprend ça dépend chacun chaque enfant après il peut le répéter et le dire un mot mais il sait pas réellement oui c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire qu'on ne va pas on va pas on va pas dire amen rabotaille mais je peux faire comme si pour l'habituer à dire amen Adran on a fini j'espère que j'ai oublié aucune question on fait un petit pause et on commence razakoubarour todaraba pas bon on va pas